Quelqu'un qui pêche, qui vole, il est pardonné. Quelqu'un qui même commet un adultère, il est pardonné. Quelqu'un qui fait des choses là, il est pardonné. Le pardon est pour ces choses, mais attention, l'insumption et la rébellion, très souvent il n'y a pas de pardon. Tu payes. Si c'est faux, va voir dans l'armée, on te passe à la cour martiale. Quand on parle, on dit, fais ça. Non, 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 c'est pas. Tes péchés personnels là, Jésus est mort pour tes péchés. Jésus n'est pas mort pour l'insumption et la rébellion. S'il était mort pour l'insumption et la rébellion, Satan devrait être sauvé. Parce que Satan n'a pas péché. Non, le péché est venu de l'insumption et de la rébellion de Satan. Faut pas confondre. Voyez bien le truc. Ève a été séduit. Ardame a péché et Lucifer s'est rébellé. Donc la séduction, le péché, c'est pardonné. Mais l'insumption, la rébellion, on n'a jamais fait cadeau à des rebelles. Dans aucun pays de moi. Parce que ça a commencé au ciel. Et sur la terre, il n'y a pas un pays où une partie du pays se met en rébellion et l'armée nationale ne va pas les laisser. La rébellion dans l'église, l'insumption dans l'église, tue les jeunes gens plus rapidement que tous les péchés d'adultère. L'insumption, la rébellion, c'est la nature de Lucifer. On appelle ça le principe luciférien. Donc, l'insumption, la rébellion, la désobéissance, coûtent très cher. Ça a coûté cher au premier roi d'Israël. Un homme qui a été ouin, le premier roi, il n'y a ouin par le grand prophète Samuel. Il a été ouin. C'est la première fois que dans l'Ancien Testament, on dit que quelqu'un a eu un coeur nouveau. Il parle dans le livre de Samuel. Quand il a ouin, tout à l'heure, il a dit que Dieu lui donna un coeur nouveau. Dans tout l'Ancien Testament, tu ne verras pas, c'est Saül. Troisièmement, il a commencé à prophétiser parmi les prophètes. Et tous les signes que Dieu lui a donnés se sont réalisés. Dieu a dit maintenant, je vais te soumettre à un principe. Le principe de la soumission de l'obéissance. Je vais te tester avec ça pour que tu saches. Parce qu'Adam et Ève n'ont pas pu passer ce test-là. Donc, je vais lui donner une autorité, je vais le tester avec ça. Je vais le tester avec ça. Et dans l'église, c'est la même chose. Vous allez nommer quelqu'un diacre. Il a dit, bon, de changer pour aller faire ça. Vous voyez, la même chose, insoumission, désobéissance. Vous savez, dans l'église, partout. Il révolte les gens de sa famille. Il ramène les gens de son village dans l'église. Il casse l'église. Suivez tous ceux qui ont cassé des églises. Suivez ceux qui ont fait ces choses-là. Suivez leur vie. Regardez leur famille. Regardez leur vie. Il termine mal. Il y en a plein au Burkina Faso. Qui étaient dans les églises. Ils sont partis comme ça. Le principe luciférien. Et le prophète vient. Dieu dit, ok. Prophète. Il l'a vu. Il a reçu l'onction. Prophète de Oué. Il a vu qu'il est un roi ou un. Le Oué. Donne-lui le test. Tout homme sur la terre. Désormais. À qui je vais donner. De l'élever. De lui donner des choses. Je dois le tester. Avant de confirmer. Ce que j'ai dit. On va passer au test du premier roi. Un test simple. Va à Gilgal. Le prophète lui dit, va à Gilgal. Reste là-bas sept jours. Jusqu'à ce que je vienne. Et que je te dise. Ce que tu dois faire. Quatre conditions. Du test. Pour le permettre. De passer. Et réussir. Premièrement. Va. Où on dit d'aller. Faut pas hésiter. Si on te dit. On te change. D'aller. Va là-bas. Si on dit. Tu dois plus être dans ce poste là. Va là-bas. Faut aller. Faut pas murmurer. Deuxièmement. Il dit. Reste là-bas. Jusqu'à ce que je vienne. C'est ma présence. Il y a même bien. Qui va te donner. La confirmation. Et j'ai quelque chose à te dire. Dieu m'a donné un message. Je le connais. Je connais le message. Mais je ne veux pas te le dire maintenant. Dieu me dit. Que le message. Il doit être donné. Quand tu vas obéir parfaitement. Il est parti à Gilgal. Il a dit ou non. Mais roi ça ce n'est pas un problème. Aller à Gilgal. Ça veut partir mon territoire. Attendre 7 jours. 7 jours. Ce n'est pas beaucoup. Jusqu'à ce que tu viens. Il n'y a pas de problème. Il est parti. Mais le test. Le test. Il n'y a pas de soumission. Vous serez testé toujours. Pour que la chose dure. Si Dieu veut susciter un homme de Dieu. Il va le tester. Si Dieu veut susciter un multimilliardaire. Il va le tester. Si Dieu veut susciter une femme de victoire. Il va le tester. Et parfois aujourd'hui. Toutes ces règles là. Les mouvements qui sont autour du christianisme. Ils ont abandonné ça. Et c'est pourquoi ça ne marche plus. Il a entendu. L'ennemi a attaqué. Il est écrit que les soldats ont commencé à fuir. Les officiers sont partis. Sixième jour. Septième jour est arrivé. Saïd était là. Mais il a vu. Que c'était inténable. Mais il ne sait pas que quand Dieu a parlé. Dieu est là. Qu'est-ce qu'il fait ? Tout juste. La fin du septième jour. Il a oublié un seul point. L'ennemi est venu lui dire. Comme il a dit à Ève. Une seule parole. Il l'a mis dans la bouche d'Ève. Dieu a-t-il dit. Ici il met dans la pensée de Saïd. Est-ce que. Tu n'as pas obéi. Tu as raison. Tu as fait ce qu'il a dit. C'est lui qui est en retard. Il dit amène-moi l'holocauste. Il va toucher à une onction à laquelle il ne doit pas toucher. Si il est roi. Il n'est pas sacrificateur. Il n'a pas à toucher à ça. Et dès qu'il a fini d'offrir l'holocauste. Samuel était dans la ville. Déjà il y a longtemps. Et Dieu a dit attends. Le coeur de l'homme là. Il se sent en train de voir quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Dans son coeur. Attends encore. Patiente-toi. Parce que je sens. Que si il confirme sa royauté là. J'aurai des problèmes. Attends encore. Je vais vous. Effectivement. Dieu avait raison. Il a offert. Quand il l'a offert. Dieu dit à Samuel. Viens. Samuel apparaît. Cinq minutes. Il a perdu son royaume. Cinq minutes. Tu peux perdre tout ce que Dieu a prévu pour toi. Cinq minutes d'impatience. Cinq minutes d'obéissance. Cinq minutes d'insoumission. Cinq minutes de rébellion. Tu perds. Ce que Dieu a prévu pour toi. Tu perds. C'est terrible. J'ai vu des gens qui avaient de l'espérance. Qui avaient de l'espoir. J'ai parlé. Jeune homme. Ne fais pas comme ça. Non, non, non. Tu m'as parlé. Tu ne t'as pas parlé. Tu n'écris pas la rébellion. Aujourd'hui. Ils ne sont presque rien. Certains ont disparu. Le test. Le test. Le test. Tu m'entends ? Samuel dit. C'est fini. Dieu t'a rétéré la royauté. Et sa mère donne le dos pour aller. Il court. Il attrape le prophète par ses amis. Les amis se déchirent. Samuel dit. Insigne l'éternel. De même que mes amis qui sont loin là. Tu as déchiré ça. L'enchant. Le roi. Est déchiré sur ta vie. C'est fini. Dieu t'a réjeté. Tu as trouvé un homme. Selon son cœur. Un homme qui va faire toutes ses volontés. La crainte est dans mon cœur chaque jour. Je m'assois comme je vous l'ai dit. Je m'assois au bord de mon lit. Mamadou Karambéry. Est-ce que tu es en train de faire la volonté de Dieu ? Ou bien tu es en train de faire du cinéma ? Est-ce que tu es en train de faire du théâtre ? Est-ce que tu es en train de jouer à l'hypocrite ? Mamadou Karambéry. Est-ce que tu obéis à Dieu ? Faire les choses guérir les malades. Ça c'est le bénéfice pour les gens. Mais moi-même, est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu ? Est-ce que je suis sur le chemin de la volonté de Dieu ? Est-ce que je suis sur le chemin de la vérité de Dieu ? Toute la question est là. Mon frère et ma soeur. Et c'est ça qui a perdu sa vie. Et je m'en met en sa vie.